c'est bienvenue dans cette vidéo donc qu'est ce qu'on va faire mais je vais présenter un nouveau principe de répétition donc je vais faire un rappel sur ce qu'on a déjà vu rapidement qu'est ce qu'il faut avoir en tête par rapport à la répétition ensuite on va voir ensemble ce nouveau procédé voilà cette nouvelle forme de répétition et donc qu'est ce qu'on a déjà vu pour répéter un travail elle est la machine répète un travail lorsqu'on lui définit ce travail dans une structure de contrôle itérative donc quelle est la structure de contrôle itérative qu'on a vu ensemble et tout simplement elle pour on a expliqué que voilà la machine répète le travail définit et fait aussi pour elle va le répéter l'année un certain nombre de fois qui est déterminé par le nombre de valeurs prises par le compteur et donc l'année lorsque lorsqu'on a parlé de cette répétition on a dit c'est mieux la répétition complète parce que le nombre de répétition est connu d'avancé ni il est défini soit une soit constante ou elle la variable dans les deux cas ce nombre est défini b la deuxième forme de répétition les on va voir dans cette vidéo il survient lorsque même je vais répéter un travail mais je ne sais pas combien de fois je dois le répéter bon je sais que je ne sais pas combien de fois je vais le répéter mais je sais que je dois le répéter jusqu'à ce que je vérifie une certaine condition donc l'année il faut faire très attention le principe de répétition à condition d'arrêt il est basé sur elle met la condition d'arrêt c'est ce qui va arrêter la machine machine répète jusqu'à ce que cette condition soit vérifiée lorsqu'on avait fait la condition on arrête la répétition le principe il est très simple lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions en général on devra définir cette répétition en utilisant la notion de condition d'arrêt donc la répétition peut être défini soit à travers le nombre de répétitions dont machine répète x fois soit à travers une condition d'arrêt machine répète jusqu'à une condition soit vérifiée voilà donc l'année c'est le principe théorique et de fond on va passer rapidement l'année à l'exemple ou en même temps je vais présenter une une structure de contrôle qui permet de réaliser cette action de répétition à condition d'arrêt vous allez voir c'est très simple donc l'exemple qu'est ce qui se passe machine pose une variable x on va tant que la variable x la valeur de la variable x est supérieure ou égale à 1 machine qu'est ce que tu vas faire donc voici le principe de l'exécution de fonctionnement de cet algorithme donc machine le travail l'année qu'est ce qu'il faut remarquer ce qu'il faut remarquer dans cette structure c'est que ceci l'ébine tant que ou fin tant que c'est le travail qui doit être répété par la machine donc la machine ce travail elle va le répéter elle va le répéter combien de fois et la réponse n'est pas on ne peut pas la déduire bien c'est pas la machine elle ne peut pas la déduire directement par contre la machine qu'est ce qu'elle va faire elle va vous répéter ce travail jusqu'à ce que la valeur de x ne soit plus on est à match x supérieure ou égale à 1 donc théoriquement on en est X 0 donc on dirait autant que X fait une valeur qui est supérieure ou égale à 1 donc quand t'es tous à 1 qu'est ce qui va se passer je vais te faire je trouve que c'est l'exécution c'est qu'il faut faire pour tout ça en python vous allez voir c'est très simple aujourd'hui la machine va-t-elle comment la machine va-t-elle réaliser ce travail mais donc on va passer je vais vous montrer ça à dire ce code est en plus temps bon on a dit exterro ici on que on peut voir on que x supérieur ou égal à 1 en tant que x c'est pas un égal à 1 qu'est ce qui va se passer x reçoit x moins 1 et donc l'année est ce qu'on va faire on va sauvegarder ce travail on va essayer de l'exécuter voilà je vais mettre ce qu'on appelle un breakpoint on est un point d'arri j'ai qu'au hier où il me j'y a dit je n'ai ni en colore d'un j'ai qu'à d'abord exactement qu'est ce qui est en train de se passer à ce niveau donc si je lance le travail qu'est ce qui va se passer mais vous voyez voilà donc j'ai donné oui donc x la 10 j'ai l'année qu'est ce qu'il va faire et que suivant vous gagne à 1 oui et surtout à nerf juste entre 4 heures x 3d 10 par rapport à 1 20 20 qu'est ce qu'il va faire il va soustraire x on va essayer de mettre x x moins 1 on va nous choisir il y en a oui il y en a fredash tout au lieu il y en a un on un oui en bas et m'aider à l'excuser à l'excuser à l'excuser à l'excuser les six les 5 5 bp c'est pas un extrait 4 quand tu vas un extrait 3 3 1 2 2 souvent à un volet 1 n est qu'est-ce qu'on va extoler un insulant au gala un oui les gars donc j'ai un x x x 0 j'ai l'année 0 c'est pas un nom donc il doit pas faire ce travail il va s'arrêter encore plus que j'ai eu fait le fait organiser qu'est-ce qu'on remarque la répétition la nette normal ou la machine répète jusqu'à ce que jusqu'à ce que la condition soit vérifiée la condition a été vérifiée lorsque x x x x 0 j'ai l'année 0 super au gala 1 j'ai l'année 0 super au gala 1 non tati fou qu'il condition une barre de temps que tati fou la machine ne fait pas le travail la machine passe le travail suivant mais juste année on va ajouter un autre travail donc on va chaque fois un min x x tibli x on gagne et on va faire ça rapidement qu'est ce qui va se passer donc voilà ce qui se passe vous voyez bien l'année l'exécution je t'aime machine gna x got 10 d'autre 10 super au gala 1 oui 10 x ou soit x moins ça donc x ou l'i 9 et que tibli x x 9 bar 9 9 super au gala 1 et c'est la partie suivant donc c'est le deuxième principe qu'on va essayer de voir ensemble à travers des applications des exercices à des vidéos c'était l'objectif c'est de présenter cette forme de répétition de l'expliquer ou de voir comment on peut l'exprimer au niveau de l'algorithme et au niveau du putain donc voilà on va s'arrêter à ce niveau on va t'y qu'on s'arrête Merci.